Nous avons un accord de défense avec les Émirats arabes unis. Lorsque j'étais chef d'état-major des armées, ce qui avait donné lieu à un conseil restreint dans le salon vert assez pittoresque, nous avons planifié de manière concrète la mise en œuvre éventuelle de ces accords. C'est-à-dire que s'il y avait une agression contre les Émirats arabes unis, cet accord nous oblige, si les Émirats arabes unis le demandent, pour intervenir à leur côté. Ça veut dire que la France pourrait à ce moment-là entrer dans ce conflit si jamais ce territoire a été visé par l'Iran ? Ça veut dire qu'elle pourrait être entraînée dans ce conflit. Mais ça s'est pris en compte lorsque ces accords ont été signés, lorsque ces accords ont été mis en place.